Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre book, votre gars Tonton Marcel, bienvenue dans la chronique LSP, j'ai bien dit la chronique LSP, continuez à vous abonner à la chaîne YouTube, continuez à vous abonner à la chaîne Instagram, Twitter, Facebook, comme vous voulez, Tonton Marcel, 4h00, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver une seconde fois de plus. Vous savez, on va parler de Maès et tout simplement Carice, Carice, Maès, et quand on dit forcément Maès, il y a forcément Booba derrière, et quand on dit Booba, il y a Maès aujourd'hui parce que c'est vrai que Maès est l'un des artistes le plus, voilà, l'un des artistes qui vend le plus actuellement dans le rap français, donc grosse big up à lui, parce que déjà pour ça, il mérite le respect, donc, et c'est un bel artiste, tout simplement, je ne suis pas homosexuel, quand je dis que c'est un bel artiste, c'est-à-dire que c'est un artiste qui rappe bien, voilà, et il est bien portant, donc franchement, ça me fait vraiment plaisir, effectivement. Bon, revenons un peu parce que j'entends partout, vous voyez, il y a Maès, Clash, Carice, Carice, Clash, Maès, vous voyez, j'entends ça. Moi, pour moi, personnellement, je trouve que Carice et Maès, pour moi, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Quand on dit qu'il y a un artiste qui a mis la lumière sur ce rang, disons la vérité, c'est Carice. Je reviens tout de suite. Voilà. J'avais mis un peu de riz, là, qui cuisait sur le feu, là, et je sentais un peu la brûlure, là, donc il fallait que j'aille le stopper. Bon, je reviens. Quand on dit qu'il y a un artiste qui a mis la lumière sur ce rang, il faut dire la vérité, c'est Carice, vous savez. Donc, avec tout le respect que je dois à Maès, avec tout le respect que je dois à Maès, moi, je ne comprends pas pourquoi ces deux artistes, ils arrivent à se chamailler ou pourquoi ces deux artistes, il y a quelque chose qui ne vont pas. Pour moi, personnellement, Carice vient de ce rang. Maès vient de ce rang. Normalement, une personne extérieure ne doit pas venir vous diviser. Une personne extérieure ne doit pas venir vous diviser. Vous, il faut dire la vérité. Maès, à une certaine époque, a forcément écouté du Carice. Maès, forcément, dans son entourage, il y a des gens qui connaissent Carice. C'est obligé. Ne poussez pas des gens qui viennent de l'extérieur pour vous amener à vous clasher. Alors que, j'en suis sûr, même si c'est des quartiers interposés, vous vous connaissez. Regardez, nous, on vient, on est de Grigny, on vient de Grigny. On connaît les mecs d'Evry, on connaît les mecs de Corbet, on connaît les mecs de Risse, on connaît les mecs des Ulysse, on connaît tous les mecs d'Étampes, on connaît les mecs de tous les 91. Et la plupart des anciens les connaît et tonton Marcel les connaît. C'est comme si moi, il y a un nouvel artiste de ce 91 là qui arrive. Moi, j'ai 42 ans et lui, il a 20 et quelques qui arrivent et qui me clashe ou je le clashe. Mais à votre avis, vous ne pensez pas que ce petit jeune qui me clashe là, je connais forcément son père ou son père me connaît déjà ou son père a déjà entendu parler de moi. Donc, c'est pour vous dire que forcément, dans les entourages, on se connaît. Donc, dans la connaissance, il y a forcément obligé quelqu'un qui peut arranger un clash. Donc, pour moi, personnellement, c'est juste un message de paix que j'envoie à Carice et Maès. Le 93 ne doit pas être divisé. Le 93 fait partie de ces viviers du rap français. Donc, je sais qu'on dit divisé pour m'y régner, mais il y a de la place pour tout le monde dans le rap français. Il y a de la place pour tout le monde. Le rap appartient à tout le monde. Celui qui veut être rappeur devient rappeur. Mais déjà, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à clasher l'autre ? Moi, personnellement, pour que moi, je puisse te clasher ou pour que toi, tu puisses me clasher, mais déjà, c'est parce que je te clashe. Donc, toi, tu me réponds. Mais si tu me clashe alors que je n'étais rien fait, je ne vois pas le plaisir, la jouissance dedans, je ne vois pas. Donc, clair et net. Maès, Carice, Bouba, vous êtes des exemples aujourd'hui pour la jeunesse et la jeunesse a besoin de vous pour pouvoir avancer dans leur éducation. Nous, les parents, nous sommes le premier rempart qui permet à nos enfants d'être éduqués dans les bonnes conditions. C'est vrai. Un enfant, un enfant lit un livre parce qu'il voit ses parents lire un livre. Mais si un enfant voit ses parents clasher à longueur de journée, tôt ou tard, cet enfant finit par devenir clasheur. Moi, j'adore les chansons de Carice. Moi, j'adore les chansons de Bouba. Moi, j'adore les chansons de Maès. Et le fait de voir ces trois-là en clash, ça me rend triste, même si j'ai 42 ans, parce que je me dis quand même Carice, Maès, Bouba, c'est trois pères de famille. Et c'est trois idoles que beaucoup de jeunes apprécient et aiment. Et aujourd'hui, ils sont devenus des exemples. Donc, restez-les s'il vous plaît, les gars. Ça m'attrise quand je vois les clashes interposés. Je n'arrive pas à clasher quelqu'un. Même si la personne en face me clashe, je n'arriverai pas à la clasher parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de juicite dans le clash. Je ne vois pas. Voilà. Et surtout aussi les frères qui entouraient tous ces artistes-là. Essayez de les guider. Essayez de leur donner un chemin droit. Voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un te clashe que si tu ne réponds pas, ça fait de toi un bouffon. Ce n'est pas parce que quelqu'un te clashe que si tu ne réponds pas, ça fait de toi un bouffon. Si une personne te clashe et tu ne réponds pas, c'est tout simplement que tu es plus intelligent que ces personnes-là. Donc, Karis, Maës, Bouba, unité s'il vous plaît. C'était votre gars Tonton Marcel dans la chronique LSP. Je vous embrasse. Ciao.